J'en parle souvent, l'indépendance financière. Mais savez-vous vraiment ce que c'est être indépendant financièrement et surtout réellement comment y arriver? Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du porteur d'eau pour que tu puisses ancrer en toi la bonne philosophie. Et je te garantis que si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas en ressortir avec les bases nécessaires pour te lancer vers ton objectif de l'indépendance financière. Salut tout le monde, ici Rémi. Je parle toujours de l'immobilier et aussi du concept de l'indépendance financière. Mais pour parler avec plusieurs personnes, je me rends compte que le concept du mouvement de l'argent n'est pas nécessairement très bien compris et que c'est difficile d'arriver à atteindre l'indépendance financière si tu ne sais pas vraiment c'est quoi et que pour toi c'est un concept un peu flou. La plupart du monde voit le principe de l'indépendance financière comme le fait de juste avoir une grosse montagne d'argent en avant de toi pour réussir à ne pas travailler le restant de sa vie. Mais ce n'est pas ça. Et c'est justement pourquoi l'histoire du porteur d'eau va réussir à te faire comprendre comment tout ça fonctionne. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un autour de moi qui fasse un film d'animation pour réussir à accompagner ce que je veux dire. Mais je n'ai personne autour de moi qui fait ça et je n'ai aussi pas le budget. Fait qu'à moins que tu sois en auto, tu peux fermer les yeux pour t'imaginer un peu l'histoire que je vais raconter. Alors l'histoire commence comme ça. Imagine-toi que tu es dans une ville africaine. Une ville où il n'y a pas encore l'eau courante et où le puits pour réussir à aller chercher de l'eau est à 30 minutes de distance de marche. Chaque matin, tu dois te lever, te rendre au puits, extraire de l'eau durant la journée pour remplir ton seau, revenir le soir, remplir ton réservoir à la maison. Tout ça, ça permet de faire boire ta famille. Bon, fait que voici l'histoire. Maintenant, je vais la redire, mais en changeant seulement quelques mots. Maintenant, imagine-toi que tu es chez toi et que ton travail se situe à 30 minutes en auto. Chaque matin, tu dois te lever, tu dois te rendre au travail, tu dois faire tes heures durant la journée pour pouvoir revenir le soir avec ta paye et nourrir la famille. Vous voyez, c'est la même histoire, j'ai juste changé quelques mots, mais tout à coup, il y a probablement pas mal de personnes d'entre vous qui s'identifient et qui peuvent se retrouver au travers du porteur d'eau. On regarde donc maintenant toutes les liaisons possibles entre le porteur d'eau et le mouvement de l'argent. Une fois le mouvement de l'argent compris, tu seras sur la bonne voie pour atteindre ton indépendance financière. Bon, donc pour vous situer, quand je vais parler de l'eau, évidemment, je parle de l'argent. Et quand je parle d'un réservoir, on en a tous un à la maison et c'est en fait notre compte en banque. Le problème, c'est qu'il y a un trou dans le fond de notre réservoir. Ce trou-là, ça représente les dépenses. Donc notre réservoir, il diminue toujours. Et pour ne pas manquer d'eau, on doit toujours aller en chercher et en ramener de la fraîche pour pouvoir le remplir. Jusque-là, c'est pas trop compliqué et ça fait du sens, mais voyons voir comment tout ça nous amène vers l'indépendance financière. Une des premières choses qu'il faut comprendre et une des places où on a le plus de contrôle, c'est sur la grosseur de notre trou dans le fond de notre réservoir. Ce trou-là, il peut être très gros si vous dépensez beaucoup, comme il peut être très petit si vous êtes quand même assez frugal. Par contre, il y aura toujours un trou. On a toujours des dépenses dans la vie. On est dans un monde capitaliste. On ne peut rien y faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y en a beaucoup qui utilisent la technique de rétrécir le trou au maximum. Donc comme ça, l'eau se vide moins vite. C'est une bonne technique. Par contre, vous allez quand même toujours continuer à devoir remplir le seau. Vous ne serez pas du tout dans une situation où vous pouvez arrêter de travailler. L'autre place où on peut optimiser ce système-là, c'est la grosseur du seau qu'on va avoir entre notre réservoir et le puits. Si vous êtes au salaire minimum, c'est comme si vous avez un tout petit seau entre les deux. Donc comme ça, à chaque fois que vous allez travailler, vous ne pourrez pas ramener beaucoup d'eau dans votre réservoir. Vous allez devoir donc travailler plus ou bien votre réservoir va se vider plus vite parce qu'il va avoir moins d'eau à l'intérieur. Si vous avez un emploi bien rémunéré, c'est comme si tout d'un coup, vous avez un gros seau. Donc vous allez aller chercher de l'eau au puits et vous allez pouvoir en ramener vraiment beaucoup dans votre réservoir. La problématique dans ce système-là, ce n'est pas nécessairement que c'est difficile d'aller chercher un plus gros seau. La problématique, c'est que souvent, quand les gens ont un plus gros seau, ils vont en profiter pour augmenter les dépenses. Donc au final, leur réservoir se vide à la même vitesse. Maintenant, il y a d'autres façons aussi d'optimiser ce système-là, d'aller chercher de l'eau. Une des façons pourrait être de se rapprocher du puits. Donc à ce moment-là, au lieu de marcher 30 minutes par jour, eh bien si on a juste à marcher 5 minutes, on peut peut-être faire plusieurs allers-retours et on gagne ainsi du temps. Et comme on gagne du temps, ça nous permet peut-être aussi d'avoir un deuxième boulot. Comme ça, après avoir apporté votre premier seau, vous allez pouvoir retourner à un autre puits et ramener d'autres eaux encore. Une autre façon aussi de toujours garder votre réservoir plein, ça pourrait être parce que vous avez de l'aide. Ça pourrait être de l'aide qui provient des amis, des parents, des grands-parents, peu importe. Il y a quelqu'un qui vient avec vous pour décider d'amener un autre seau et de remplir votre réservoir à vous. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe quand on vient à la naissance. On a quand même un réservoir, on va le dire comme ça, et c'est les parents qui vont mettre de l'eau dedans. Heureusement, quand on est enfant, ça se peut que notre réservoir n'a pas encore été percé. Donc les dépenses n'ont pas encore commencé à couler. C'est quand même, on va dire, un bon temps pour commencer à se faire une réserve. Mais là, vous l'aurez compris, je parle des façons pour optimiser le fait d'aller chercher de l'eau au puits et de le ramener dans son réservoir. Mais tant que tu vas utiliser cette technique-là, tu ne seras jamais financièrement indépendant. Tu ne pourras jamais arrêter d'aller chercher de l'eau au puits parce que tu vas toujours avoir des dépenses qui vont couler. En plus, c'est malheureux, mais il y en a beaucoup qui vont vivre des événements dans la vie qui vont venir apporter des coups durs à leur réservoir. Il y en a qui vont peut-être se faire voler de l'eau, tandis qu'il y en a d'autres qui vont peut-être se faire percer le réservoir, soit par quelqu'un de mal intentionné ou tout simplement quelqu'un qui vient profiter de ton argent pour réussir à combler ses dépenses. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver aussi dans ce système-là. C'est qu'à force de faire les allers-retours, évidemment, un jour, tu vas tomber fatigué. Ça se pourrait que ce soit une fatigue qui ne soit pas nécessairement corporelle, mais que tu sois tout simplement tanné d'aller au même puits. Donc, tu vas peut-être devoir changer de puits pour ta santé mentale et à partir de ce moment-là, ça se peut que quand tu vas aller te rendre à un autre puits, ton seau devienne plus petit et que tu recommences à devoir y mettre plus d'efforts. Mais ça se peut aussi que ce soit une fatigue corporelle et que ça amène à un ralentissement ou tout simplement une blessure. À partir du moment où tu es blessé, tu ne pourras plus aller chercher de l'eau et ça peut devenir très problématique pour réussir à remplir ton réservoir. Donc, vous le voyez, quand on parle de faire des allers-retours entre le puits et son réservoir, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Et maintenant, je termine la première partie de cette histoire-là en vous parlant de quelqu'un qui réussit à diminuer au maximum ses dépenses et qui réussit à avoir un gros saut. Avec ça, ça va lui permettre de remplir son réservoir quand même très rapidement, très efficacement. Il va même pouvoir commencer à se remplir d'autres réservoirs à côté de lui pour pouvoir des fois ralentir un petit peu et ne pas nécessairement aller au puits à tous les jours. Donc là, il est dans une belle situation. Il y a un gros réservoir. Il y a même d'autres réservoirs à côté. Par contre, il y a quelque chose d'ici qui va venir le désavantager. C'est que même s'il y a plein de réservoirs, je vous rappelle qu'on est en plein milieu de l'Afrique, il fait chaud, il va finir par avoir de l'évaporation de ces réservoirs. L'évaporation, ça se trouve, va être l'inflation. Donc, même si tu as un tout petit trou de dépense et que tu ne dépenses presque pas, eh bien, même si tu gardes plusieurs réservoirs avec beaucoup d'eau à l'intérieur, eh bien, cette eau-là va faire en sorte qu'au fil du temps, tu peux moins te payer de choses avec cette eau-là. J'espère que je vous ai bien imagé le principe du porteur d'eau entre son puits et son réservoir. La réalité, c'est que la grande, grande majorité de la population est au travers de ce système-là. Vous devez vous lever le matin, vous rendre au travail, faire de l'argent et revenir le soir, et ainsi de suite. Même si vous réussissez à en mettre de côté, d'avoir un coussin de sécurité, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'arrêter de travailler. Oui, vous allez peut-être pouvoir ralentir, mais vous allez quand même devoir continuer à faire des allers-retours. Mais heureusement, l'histoire ne termine pas comme ça. Maintenant, on va regarder ce que le porteur d'eau peut faire pour réussir à se rendre vers le fait de son indépendance financière. On est rendu au commanditaire de cette vidéo et on parle ici de Félix Bilodeau-Bergeron, courtier hypothécaire. Vous le savez, si vous me connaissez, j'ai longtemps pas eu de commanditaire parce que ça ne m'intéressait pas de vous annoncer des VPN, des boissons magiques ou plein de trucs inutiles. Si j'ai accepté que Félix soit commanditaire de la vidéo, c'est que je le sais qu'il peut réellement vous aider et vous apporter des résultats concrets en immobilier. Ça, ça vaut la peine d'être partagé. Que ce soit pour connaître votre capacité d'emprunt pour réussir à bien faire vos recherches ou pour trouver le meilleur financement possible pour votre prochain achat, il suffit de le contacter. Ces infos sont dans la description. Voyons maintenant le porteur d'eau qui a compris le principe du mouvement de l'eau et de l'argent. Il va être dans la même situation que tout le monde. Il se lève le matin, il se rend au puits, il revient et il remplit son réservoir grâce à son seau. Mais lui, il sait au fond de lui que ce n'est pas la seule façon de réussir à aller chercher de l'eau. Donc il va se mettre à apprendre. Il va apprendre avec des livres, avec des formations. Il va aller chercher des mentors autour de lui. Au début, il ne saura pas nécessairement ce qu'il recherche, mais au fur et à mesure qu'il va avancer, il va comprendre qu'il y a une possibilité d'utiliser un autre système qui va amener aux résultats bien meilleurs. Donc tout d'un coup, maintenant qu'il a compris ça, il va continuer à se lever le matin, aller chercher son eau et revenir. Mais à tous les soirs, il va faire des actions supplémentaires pour continuer à apprendre. Et ces apprentissages-là, ça va l'apporter à un moment donné vers le fait qu'il va comprendre qu'on peut aussi construire un aqueduc. Et là, sa vie vient de bouleverser. Tout d'un coup, il vient de réaliser que le fait de marcher pour aller chercher de l'eau, ce n'est pas la seule solution, ni même la meilleure. Ce n'est pas parce que tout le monde autour de lui fait ça qu'il est obligé de le faire aussi de cette façon-là. Donc maintenant, à chaque soir, il va faire quelques heures de travail supplémentaires et il va commencer à assembler un aqueduc morceau par morceau. Chaque fois qu'il va apprendre quelque chose, il vient de rajouter un morceau dans son aqueduc. Et un jour, son aqueduc, il va l'avoir relié entre le puits et son seau. Quand on parle de l'argent, créer un aqueduc, c'est en fait créer une source de revenus supplémentaires. Et évidemment, sur la chaîne ici, moi je parle souvent de l'aqueduc de l'immobilier. Quand on fait un achat immobilier, tout d'un coup, il y a de l'argent qui commence à rentrer, toute seule, sans qu'on ait besoin de se rendre jusqu'au puits. Et là, ça devient magique. Mais là, je dis magique, parce que c'est magique qu'il vient de se passer quelque chose dans ta tête. Mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Parce que ton premier achat immobilier, il va te créer un tout, tout, tout petit aqueduc. On va se le dire, si tu achètes un duplex et qu'il te reste environ 75$ par porte, il va te rester 150$ par mois. C'est un tout, tout, tout petit aqueduc qui va apporter un tout petit peu d'eau dans ton réservoir. Tu ne peux pas vivre avec seulement 150$ par mois. Mais ce que ça fait, c'est que cet argent-là arrive tout seul, que tu te lèves ou non pour aller chercher ton seau. Donc là, à partir de ce moment-là, tu as plusieurs options. Soit que tu peux continuer à aller chercher de l'eau à la même vitesse et tu vas tout simplement avoir un surplus de 150$ par mois dans notre exemple. Ou tu peux aussi commencer à tranquillement un petit peu diminuer la vitesse que tu vas chercher de l'eau et avoir le même montant dans ton réservoir. Encore une fois, je vais quand même mettre un avertissement. Il y a beaucoup de monde qui vont construire leur premier aqueduc qui vont augmenter d'un certain montant. Et malheureusement, ils vont aussi augmenter le trou de leur dépense du même montant. Donc, tu te trouves à être dans la même situation. Parce que même si tu vas chercher de l'eau, même si tu en as qui rentrent par ton aqueduc, ton réservoir, il va se tannier. Il ne va pas augmenter avec le temps. Donc là, je vous remets dans la situation. On a quelqu'un qui a travaillé très fort à tous les soirs en plus d'aller chercher de l'eau à tous les jours et qui a construit un premier aqueduc. Mais malgré ça, il ne va pas augmenter encore le trou de ses dépenses et il ne va pas diminuer le fait d'aller travailler pour aller chercher de l'eau. Il va tout simplement se servir de ce surplus-là pour continuer à faire augmenter son réservoir. Donc ça, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, qui ne lâchera pas et qui va faire des actions intelligentes grâce à son aqueduc. Mais là, tout d'un coup, parce que son réservoir augmente toujours un petit peu plus, eh bien, il va pouvoir se servir de ce surplus d'eau-là pour réussir à créer d'autres aqueducs. Donc là, il va peut-être réussir avec le temps à créer un deuxième, un troisième et un quatrième aqueduc. Ces aqueducs-là sont encore tout petits, mais à force des accumulés, il y a de plus en plus d'eau qui rentre au réservoir. Et là aussi, avec le temps, il va comprendre que créer des aqueducs, c'est bien, mais on peut aussi les optimiser. Donc ces aqueducs-là, ça se pourrait qu'en les optimisant, on est capable d'augmenter les revenus ou de diminuer les dépenses, ce qui fait qu'au même aqueduc que tu as déjà créé, tu vas réussir à avoir une plus grosse source d'eau qui va rentrer au réservoir. Et là, le vrai moment magique va arriver au jour où toute l'eau qui arrive grâce à ton aqueduc va faire en sorte d'être aussi grosse que toutes tes dépenses qui vont sortir par le trou. À partir de ce moment-là, tu peux réellement décider d'arrêter de travailler, d'arrêter de te lever à tous les matins et d'aller chercher de l'eau pour la ramener le soir, et tout simplement, être assis, regarder tes aqueducs couler, remplir ton seau, et ton seau qui se vide au même niveau. Tu n'as rien qui va changer dans ta vie maintenant. Tu es sécuritaire. Tu as maintenant l'indépendance financière. C'est-tu le fun, ça? Tu viens d'avoir l'indépendance financière. Tout coule autour de toi. Tout est stable. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est génial, mais je ne connais pas beaucoup de personnes à partir de ce moment-là qui vont tout simplement arrêter de travailler. Parce que le travail, au fond, l'humain en a besoin. C'est aussi ce qui nous valorise. Mais la différence, c'est qu'une fois qu'on est financièrement indépendant, on n'est plus obligé de se lever le matin. Donc, on peut le faire de la façon qu'on veut et quand on veut. Et ça, ça fait toute une différence. Parce que maintenant, tu ne vas plus travailler pour remplir ton seau pour payer tes dépenses. Maintenant, tu vas travailler pour ton indépendance. Donc, au final, tout ce que tu vas faire comme argent, c'est du surplus. Ce surplus-là va te permettre deux choses. Ça va te permettre de te payer une meilleure vie si c'est ce que tu recherches, mais ça va aussi te permettre d'engager autour de toi une équipe. Parce que tout d'un coup, comme tu as des réserves d'eau autour de toi, tu vas pouvoir engager des gens avec ça et continuer à augmenter ton infrastructure d'aqueduc. Donc, maintenant, au lieu de te lever le matin, d'aller chercher de l'eau, de revenir, d'être fatigué et de pouvoir seulement y mettre quelques minutes ou quelques heures par soir à construire ton aqueduc, tu vas pouvoir faire ça dès le matin à ton réveil. C'est pour ça que les riches s'enrichissent toujours de plus en plus vite. C'est qu'ils n'ont plus besoin de se lever le matin et d'aller chercher de l'eau. Dès le matin, ils commencent à construire leur aqueduc. Ils peuvent donc le construire plus vite et en plus, ils peuvent se permettre d'engager des gens pour le construire avec eux. Donc, les personnes qui sont riches deviennent eux-mêmes des puits qui vont permettre de redistribuer l'eau pour ceux qui sont les porteurs d'eau. Donc, voilà l'histoire du porteur d'eau. Tant que vous allez rester la personne qui marche entre le puits et votre réservoir, vous ne serez jamais indépendant financièrement. Vous allez devoir commencer à créer des aqueducs et même si vous créez des aqueducs, eh bien, au début, ça va être tout petit et vous allez devoir continuer à faire les allers-retours. Mais en le faisant de manière intelligente, en y mettant des efforts à tous les soirs, vous allez créer quelque chose de plus en plus gros et un jour, vous allez tomber indépendant financièrement. À partir de ce moment-là, vous pourrez prendre des décisions et continuer de grossir à votre rythme, à votre façon. Et ici, dans mon exemple, évidemment, j'ai pris qu'un aqueduc, c'est de l'immobilier parce que c'est ce que je connais le plus et c'est ce que j'enseigne. Mais pour plusieurs personnes, il y a quand même plusieurs possibilités. L'aqueduc, ça pourrait être la bourse avec des rendements. Ça pourrait être de créer une entreprise qui va devenir plus grosse que vous. Il faut faire attention parce que si vous êtes travailleur autonome, vous faites juste changer la grosseur de votre seau et le puits où vous allez chercher. Vous n'êtes pas ici en train de créer une indépendance financière. Mais si vous créez une entreprise qui est capable de rouler sans vous, eh bien là, tout à coup, vous allez avoir un gros aqueduc. Ça pourrait être aussi des choses que vous vendez en ligne. Encore une fois, il faut faire attention. Si vous vendez des services et que vous avez besoin de passer une heure avec la personne, vous êtes juste en train d'aller chercher un autre puits. Vous n'êtes pas en train de créer une indépendance. Mais si vous faites quelque chose, si vous vendez quelque chose que vous avez, que vous pouvez scaler, donc que vous pouvez vendre plusieurs fois sans y mettre plus d'efforts, eh bien là, tout d'un coup, vous êtes en train de vous créer un gros aqueduc. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui écoute aujourd'hui qui vont réussir à se créer des aqueducs? Malheureusement, non. Je le souhaite pour tous, mais vous allez comprendre que c'est difficile. Il faut faire des heures supplémentaires. Il faut continuer à travailler intelligemment et mettre les bonnes actions aux bons endroits. Il va y avoir des coups difficiles. Ça se pourrait que votre aqueduc se fasse briser. Ça se pourrait qu'il y en a qui perdent de l'eau quelque part. Mais tous ceux qui vont être capables de réussir à passer par-dessus ça, à toujours se relever et à continuer à construire leur infrastructure, c'est eux qui vont gagner au bout de la ligne. C'est quelque chose que tu as réellement accès si tu y mets les bons efforts au bon moment, au bon endroit. Si tu veux commencer à construire ton système d'aqueduc via l'immobilier, tu peux regarder mon programme 2x4. Ça va te dire toutes les étapes du chantier qui sont nécessaires afin de pouvoir mettre en place tous les bons morceaux et de s'assurer que l'eau commence à couler toute seule dans ton réservoir. Quel type d'immeubles rechercher, mais aussi comment rechercher, comment faire des offres, comment réussir à acheter et aussi comment optimiser. Tout ça est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au travers de plus de 70 vidéos et surtout deux rencontres par mois afin de pouvoir échanger sur ta situation et avoir tes propres réponses. Si tu n'es pas prêt à faire des actions concrètes vers ton indépendance financière, ce n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt, si tu veux un meilleur futur, si tu veux plus d'argent, si tu veux plus de temps, lance-toi. Le programme n'est pas une dépense, mais bien un investissement. Merci.